Alors que d'énergie perdue si chaque groupe doit réinventer la poudre et puis refaire les petites choses chacun dans son coin ? Alors heureusement, il y a des liens qui se créent entre les groupes, même si les groupes n'en sont pas toujours conscients. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment des connecteurs peuvent relier les groupes. Alors pour ça, on voudrait polliniser les groupes avec les idées des uns et des autres, et il faut deux choses pour que les petites abeilles puissent travailler. La première chose, il faut du pollen, c'est un peu les productions de chaque groupe qui vont produire des choses, et on en avait parlé avec Laurent Marceau quand on avait vu comment vos données sont compostables et donc réutilisables, et finalement ça permet effectivement que ces données soient reprises, même améliorées, transformées éventuellement pour aller de groupe en groupe. Et puis la deuxième chose, il faut des abeilles qui passent d'un groupe à l'autre, et les abeilles on les appelle en général des connecteurs en termes de coopération, et ce sont des personnes qui participent à plusieurs groupes tout simplement. Alors on a déjà vu l'intérêt des connecteurs quand on avait parlé de diffuser plus largement possible les bonnes idées qui ont germé dans votre groupe, et on avait vu que les connecteurs étaient un des cas de figure, un des types d'acteurs qui étaient vraiment très importants pour qu'une petite chose devienne grande, et finalement ces connecteurs, c'est simplement vous ou moi qui peuvent être dans différents groupes, et bien ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressantes, puisqu'ils vont polliniser naturellement les groupes. Alors un connecteur, donc il est membre de deux ou même de plusieurs groupes, on peut avoir ça, alors tout naturellement il va parler de ce qu'il a trouvé dans un groupe ou un autre, donc il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de formel ou de centralisé, encore pire, puisqu'en fait on veut fonctionner en réseau, mais simplement, et bien à chaque fois qu'il y a une bonne idée quelque part, et bien un connecteur il aura tendance à en parler dans un autre groupe auquel il participe. Alors c'est un fonctionnement en réseau plutôt qu'en étoile, et puis surtout c'est un fonctionnement humain, plutôt qu'avec un système qu'on imaginerait automatique, et finalement qui ne marchera pas aussi bien que ça. Alors il y a aussi des super connecteurs, donc les super connecteurs c'est ceux qui font partie d'un nombre de groupes très très impressionnants, alors on en avait rencontré un déjà, Michel Briand, qui nous avait présenté d'ailleurs comment organiser un sprint d'écriture, donc Michel, il est dans un nombre de groupes assez impressionnant, et puis il fait le passage de l'un à l'autre très très couramment, très naturellement, et j'aimerais vous en présenter un autre, c'est Lorenzo. Et Lorenzo, pourquoi je vous le présente ? Parce qu'en fait, on démarre avec lui une série de vidéos, qui est hebdomadaire, un petit peu comme les trucs d'animation, où chaque fois il va vous présenter un groupe différent. Lorenzo, il participe à un nombre de groupes absolument extraordinaire, je ne sais pas dans combien il est de groupes, mais à chaque fois il va vous présenter un groupe pour pouvoir savoir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils produisent, et éventuellement comment on peut y participer, avec des vidéos très très courtes. Alors pour voir le premier épisode, je vous conseille de regarder aussi bien le lien ici, ou alors en dessous, vous avez le lien avec lorenzopapillon.xyz, qui est le nouveau blog de Lorenzo, pour présenter ça. Alors à vous de jouer ! Alors d'abord, identifiez les membres de votre groupe qui participent à d'autres groupes, parce que grâce à eux, vous allez pouvoir recevoir des informations des autres groupes, vous enrichir des autres groupes, mais aussi proposer des choses, et faire rendre plus visibles aussi vos productions. Et puis, venez découvrir comme chaque semaine, à partir de maintenant, une nouvelle communauté, ce qu'elle produit, comment y participer, avec Lorenzo, avec cette première vidéo de cette série que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, pour être sûr de ne pas oublier les prochaines vidéos, et puis aussi vous pouvez mettre un petit pouce, liker, parce que ça aide vraiment ces vidéos à être plus visibles. Commentez également, n'hésitez pas à mettre vos idées, vos suggestions, y compris des idées de trucs d'animation. Et puis comme d'habitude, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Et pour moi, ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501